Donc oui, le Chase ici, un jeu merveilleux sur la NES, alors que le TS, ça cade, mais je ne peux rien faire malheureusement, je ne peux rien faire malheureusement, voilà. Alors, donc Doctal, ce jeu sorti en 1989, c'est un jeu qui, comme vous verrez, a plutôt bien vieilli. Alors, à savoir que le run va être fait en difficult, il y a trois niveaux de difficulté, comme vous verrez, niveau easy, normal et difficile, à savoir que personne ne joue en normal, parce que c'est de la merde. J'ai déjà parlé des différences de gameplay, étant donné qu'on a trois points de vie sur la run, en difficile, un hit, c'est un point de vie perdu, en normal, c'est deux hits points de vie perdu. Ça, c'est vraiment sur l'ensemble, étant donné que le run va être vachement rapide, je suis un runner du jeu, donc je vais essayer d'expliquer le maximum de choses, mais bon, comme ça va durer sept minutes, je parle entre les saccades. Je vais essayer, je vais essayer. Donc voilà, si vous avez des questions sur le jeu, avant que ça commence, avant que je commence à partir en route d'apnée pendant sept minutes, n'hésitez pas. Il y a dix minutes d'estimate, on n'ira jamais en dessous des huit minutes, ne vous inquiétez pas. Non, c'est pas une race. Ah, il y a la musique de Koko Trigger, c'est fantastique. Le jeu, commentaire, solide. Donc, le runner s'appelle, alors attention, mon accent anglais est épouvantable, Machister. Il a un pibi en sept minutes, vingt-huit, le world record est tenu par un Norvégien, les noms de nu en sept minutes, du moins en difficile. Donc bon, ça devrait, oui, il y a des glitchs, alors les glitchs, je vais en parler en temps voulu, justement, parce qu'il y a un énorme glitch sur un des niveaux qui peut skipper deux minutes de run. Ah, c'est terrible. Non, mais c'est bon, je ne peux rien y faire, c'est terrible. DuckTales, ouhou, peut-être chanterai-je le générique, ou pas. Ah, vous avez resté jusqu'à la fin pour savoir. Nudu du... Ah, c'est Nudua en sept minutes, 15. Nudua, non, très très bon renier en Nudua, d'ailleurs, même Machister, si vous voulez aller voir du DuckTales, n'hésitez pas à le suivre. Donc, il va jouer en difficile. Alors, c'est à dire, je ne sais pas par quel niveau il va commencer, s'il va commencer par la lune ou les Amazones. Je sens que Pibi, il avait commencé par la lune, après, il y a deux types d'écoles, justement, dans les runes de DuckTales. C'est soit commencer par, donc soit par le premier niveau, donc les Amazones, soit le dernier niveau, la lune. Parce qu'il y a cinq niveaux, on peut les faire dans l'ordre qu'on veut. Est-ce que Glitcher s'est tombé ? Je ne sais pas. Alors que c'est parti, il va commencer avec la lune. Il va commencer avec la lune. Donc, je vais déjà expliquer le gros, gros glitch. C'est qu'on va suivre une sorte de ligne droite, et on va se coller à un mur, à la fin, qu'on ne peut que passer avec une télécommande. Donc ici, on n'a pas besoin de la télécommande, on est mis pour cent, tout simplement, parce qu'on va faire un glitch. On va... Oula, déjà, il commence à faire le sac, c'est terrible. Il va appeler... Ouais, non, là, il va te suicider. C'est terrible, ça commence très, très bien. Je pense qu'il est stressé, le runner, c'est terrible. Sur lui, je resetterai carrément, parce qu'il a trois vies, s'il perd ses trois vies, il peut mourir. Allez, la musique, formidable, la musique. Donc, l'astuce, ça va être d'amener un ennemi près du mur, et on va se prendre un dégât pour passer dans le mur. Normalement, il y a tout un backtrack à faire dans le vaisseau. Par sonné sur la lune, donc il y a un vaisseau. Donc là, il va faire l'astuce, c'est passé. Hop, on continue. Il va prendre de la vie, parce que c'est un sac, évidemment. 25 secondes d'une mort, ça commence mal. C'est terrible. Et on arrive au rat. Le rat, c'est un boss avec un minimum de spots. Il va aller dans chacun des quatre spots. On préfère qu'il aille vers le haut, tout simplement, parce que le pattern est un peu plus simple à appréhender. S'il va deux fois en bas, c'est la merde. Voilà, c'est plutôt bien parti, là. Voilà, c'est bien passé. Bon, malgré cette mort, voilà, ça a été, on va dire. Donc, fin de la lune. Il a perdu 30 secondes, quand même, ça, c'est terrible. Mais sinon, bon, si on arrive la lune, si on arrive la mort, c'était plutôt pas mal. Donc là, on va continuer avec l'Amazonie. Donc l'Amazonie est vachement plus linéaire. Il y a toute une partie souterraine, on ne va pas l'explorer en 10%. Oui, je speedrun encore le jeu, de temps en temps. J'ai un PIB en 7 minutes 42, d'ailleurs, en 10%. Donc là, on va continuer. Les abeilles sont vraiment une catastrophe à esquiver. Mais bon, il vient d'y arriver sans trop trop de problèmes. Ce n'est pas très safe pour un marathon. Je speed dans le passé. Oui, voilà, je speed dans le passé, c'est terrible. Et là, on va avoir une strat qui va changer entre la version NTSC et la version PAL. Donc là, on joue sur la version NTSC et la version américaine. A savoir qu'on peut passer au-dessus de ce trou sans trop de problème en version PAL. Ici, en version NTSC, on amène justement une abeille pour faire un gros skip. A savoir qu'il y a également un skip frame perfect à faire avec la corde de Flagada Jones dans l'hélicoptère. Et c'est très 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 dur à réaliser. New Duel la réalise dans son World Record par ailleurs. Et là, on passe au-dessus pour aller dans un passage secret, dans une Warp Zone, pour aller directement en bas. A savoir que normalement, il y a tout un backtrack à faire. Il faut donner du pognon à une statue parce que le pognon est le cœur de ce jeu. Et en parlant de pognon, n'oubliez pas de bourrer les dons pour les GDQ, c'est très important. Donc boss, le petit boss statue, pas très compliqué à abattre. Et il vient de mourir. Il n'a plus aucune vie au passage. Donc ça peut être vraiment très dramatique. Donc là, il va devoir refaire le skip. C'est génial. Si on me prenait quand on arrive lors d'un GDQ, tout va bien. Le runner fait de la merde. Et je pense qu'il va encore choper la corde pour aller dans la Warp Zone. Et c'est terrible. Ah mais voilà, merde. Remplacer ce runner. Ah mais sans, c'est pas grave. Le boss, normalement, n'est pas dur du tout. Donc c'est ça la difficulté de runner en difficile parce qu'on a assez peu le droit à l'erreur. Et justement, je peux faire un petit point catégorie. Il y a également un catégorie à 100% où il faut prendre tous les objets du jeu. Donc à savoir ne pas faire le moonskip comme on a vu avant. Mais vraiment récupérer tous les items. La télécommande, je sens, pour ouvrir la porte. Et tous les cœurs de vie supplémentaires. Le chamouard du courant terre français. Oui, voilà. Et si on arrive en Transylvanie. A savoir qu'on a la petite Fouiby ou Zaza en version française. Le petit canard. Le petit canton. Donc je crois qu'elle est une neveu, une nièce de Picsou. Qui est une horreur et qui nous fait perdre du temps parce qu'elle raconte sa vie. A savoir que ce niveau-là est vachement l'impérantique. Sauf qu'on speedrun, on connaît la réponse. Il faut aller dans le mur, évidemment. Et atteindre le miroir pour aller voir Mystic. Mystic qui est le... Ah, je suis largué par rapport à vous. Merde. Donc je vais vous expliquer Mystic en attendant. Je ne vais pas vous dire c'est quoi le pattern comme je ne le vois pas. Ah bah voilà, il a eu le mauvais pattern. Donc il y a trois patterns à avoir. Il y a beaucoup de choses à dire, encore une fois. Il y a un pattern en bas, un pattern au milieu et un pattern en haut. Le pattern en bas et au milieu sont les patterns favorables. Étant donné qu'on peut toucher Mystic. Le pattern en haut, on ne peut pas la toucher. Et là, au début, il a eu le pattern en haut. Donc, mauvaise RNG. Et on a fini à Transylvanie. Et je commence à récupérer mon souffle. Parce que je suis en train de mourir comme il y a énormément de choses à raconter. J'ai refresh pourtant. Donc voilà. On arrive dans les mines africaines. Les mines africaines, on va faire un backtracking. Donc on va revenir en Transylvanie. Où on va récupérer une clé pour aller justement dans ces mines-là. Alors la clé est fixe. On ne peut pas l'écupérer lors de notre premier passage en Transylvanie. Et là, justement, on va retourner dans les mines africaines. Où normalement, il y a tout un détour à faire. Qui est assez compliqué. Sauf que là, justement, on est en speedrun. Donc on va faire un énorme skip. Donc là, il y a du vide. Et justement, on va sauter sur des petits canards verts qui sortent de nulle part. On skippe le trésor. Le trésor, c'est dans le 100%. Et on va arriver au boss. Alors à savoir, oui, le gameplay, donc, Picsou peut faire un saut normal et un saut avec le pogo. Donc avec sa canne. Donc ne pas faire tout entendu, évidemment. Pour faire mal aux ennemis. Et là, on va arriver bientôt à l'avant-derrière-niveau. Voilà. On va faire des mines. Est-ce que le runner joue au jeu pour la première fois ? C'est pas impossible. Là, il est parti sur un 8 minutes 50, je dirais. Doctez est assez maudit dans les marathons depuis quelques temps. Et on arrive en Himalaya. Où là, justement, le saut au pogo, on ne peut pas le faire dans la neige. Et il y a deux types d'ennemis. Donc les petits lapins et les gros boucs. Les gros boucs sont une horreur parce qu'ils sont tout simplement inskippables. Étant donné qu'ils sont vraiment beaucoup trop hauts. Voilà, là, on a réussi à l'avoir. Et justement, il a fait une petite manip pour éviter le spawn du bouc de droite. Donc là... Ah, ça, je ne connaissais pas. Intéressant. Ok, ça ne servait à rien. C'est bien. Le runner perd du temps alors qu'il a déjà perdu encore beaucoup plus de temps avant. Le stress qu'il doit avoir, oui, il doit avoir du stress, c'est clair. Donc, on a vu la mécanique de la glace qui nous permet d'avancer plus vite. On monte la corde. Normalement, on se prend un damage boost. Passant à travers le boulet. Sauf qu'ici, il joue safe. Et on arrive au Yeti. Donc le Yeti est un boss assez simple également. Donc j'espère qu'il n'a pas crevé. Mais c'est un boss qui peut faire softlock la console. Avec la même méthode que le woundskip qu'on a vu avant. J'espère pas être trop en retard. Je suis désolé si c'est le cas. Je ne peux rien y faire. Et donc, on va retourner. On va prendre tous les trésors. Et on va retourner en Transylvanie. La troisième fois. Il montre un glitch inutile, donc obligatoire, évidemment. Et on va aller donc retourner en Transylvanie pour guacquer Dracula Duck. Encore la même routing. On évite Zaza. Et voilà. J'espère qu'il ne va pas m'ouvrir parce que ça serait terrible. Ça va déjà arriver de softlock en plat marathon. Non, mais ça m'est arrivé de softlock en PB. Donc on continue. C'est le même chemin que Mystique avant. Il est où au niveau du volcan ? Ah non. Il n'y a pas le Vésuvisi. Le petit fantôme qu'on skippe. Alors là, pour Dracula Duck, il y a une astuce. C'est que normalement, il balance les chauves-souris. Et on doit y faire mal avec les chauves-souris. Sauf qu'en speedrun, on peut le bourrer sans ces chauves-souris-là. Et même mieux, on peut faire deux hits par cycle. Là, voilà. Il a fait les deux. Il faut le toucher cinq fois, comme tous les boss du jeu. Voilà, c'est bon. Et on va arriver à la dernière montée de la corde. Pour arriver au dernier trésor. Et le dernier trésor, ça va être le time. Évidemment. Voilà, c'est bon. 8 minutes 48. J'avais dit un 8 minutes 50. Formidable. Terminable. Terminable. Eh bien, c'était super. Non, pendant les GDQ, il n'y a pas eu de softlock. Je crois que le taf est en 7.05 d'ailleurs. Il va être à la slash. Évidemment. Eh oui, des softlockes, on a eu plein. N'avoue, c'est que je te remercie. La run, bon, il s'est chier dessus quand même un peu. 1050, ce n'est pas si terrible que ça. On va appuyer de pierre, on va dire. Quoi que oui, le taf, c'est le world record. Il doit avoir 7 secondes d'écart dans mes souvenirs. Et voilà, c'est terminé. C'est formidable. Donc, on a récupéré notre thune. On n'est qu'autant. Parce que le but du jeu, c'est de récupérer notre thune, évidemment. Il a fini le training, il va run. Il va run, j'espère. Et puis voilà, j'espère que mon commentaire vous aura plu. J'ai essayé d'en dire le maximum. C'est assez compliqué quand même. De dire autant de choses aussi vite. Je ne sais pas qui est le prochain commentateur. J'ai regardé en plus avant la run, comme un sac que j'ai oublié. Donc, Emacy, ta ton don. On va envoyer un message. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada